Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit truc de la semaine. Celle-là va sembler un petit peu évidente, mais un bon redémarrage de la machine. Évidemment, c'est améliorer la stabilité de la machine quand on utilise SOLIDWORKS à tous les jours. Je vais expliquer un petit concept ici, c'est que quand on arrête la machine, on ne remet pas le compteur qui est ici à zéro. Donc juste pour clarifier, quand on fait démarrer ici et qu'on dit arrêter la machine, comme plusieurs d'entre vous le faites à chaque soir, on arrête la machine, ça ne remet pas le compteur à zéro. C'est un nouveau comportement qui est arrivé depuis Windows 10. Vu que le compteur ne se remet pas à zéro, la mémoire vive de l'ordinateur ne s'efface pas. Donc on sait que SOLIDWORKS est très 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 présent dans la mémoire. Donc quand on veut vraiment effacer la mémoire vive de l'ordinateur, il faut vraiment redémarrer la machine. Vous allez voir que vous pouvez faire le test chez vous. Si vous arrêtez votre machine, vous allez voir que le compteur qui est ici va continuer. Si vous redémarrez votre machine, il va tomber à zéro ici, puis votre mémoire vive ici va être complètement rafraîchée. Un autre petit truc par rapport à ça, quand vous allez dans votre panneau de configuration, dans les options d'alimentation ici, et que vous cliquez sur l'option choisir l'action qui suit la fermeture du capot dans le contexte d'un portable, on a ici activé le démarrage rapide. En fait, c'est lui le coupable. C'est lui qui fait que quand on fait arrêter la machine, ça ne fait pas un redémarrage complet. Donc, vous devriez décocher ça si vous voulez empêcher ce comportement-là. Donc là, si vous décochez ça, puis vous arrêtez votre machine, il n'y aura pas de problème quand vous allez partir votre machine, la RAM, la mémoire vive va toujours se mettre à zéro. Si vous n'avez pas accès à ça, ça se pourrait que vous ne soyez pas administrateur de votre poste, peut-être toujours demander aux personnes de TI, de venir décocher cette petite option. Donc, c'était mon truc de la semaine pour améliorer la stabilité de SolidWorks. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.